Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui avec Sherazade qui a fini l'accompagnement body mental. On va pouvoir voir avec elle les résultats qu'elle a eus, qu'est-ce qu'elle vivait avant l'accompagnement et surtout quels ont été les résultats émotionnels et physiques pendant son accompagnement body mental. Coucou Sherazade. Coucou Maxime. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît Sherazade pour les personnes qui ne te connaissent pas ? Bien sûr, alors je m'appelle Sherazade, j'ai 48 ans, je suis sans enfant et célibataire. Ok, merci Sherazade. En gros. En gros, voilà. Ok Sherazade, est-ce que tu peux nous dire s'il te plaît, qu'est-ce que tu vivais avant l'accompagnement qui était inconfortable, suffisamment inconfortable pour que tu te dises il faut que je me fasse accompagner, il faut que je change. Qu'est-ce que tu vivais avant l'accompagnement qui était inconfortable ? C'est assez complexe, je dois t'avouer comme question, dans le sens où moi l'accompagnement, je l'ai pris plus pour m'aider à comprendre ce qui n'allait pas chez moi, dans le sens où je pensais que j'étais quelqu'un qui avait beaucoup de confiance en moi et en fait je me suis rendu compte que pas du tout, simplement par des réactions où je ressentais le besoin d'avoir toujours l'aval de quelqu'un ou l'approbation de quelqu'un et du coup je me suis rendu compte que j'étais en contradiction avec ce que je pensais. Voilà, et donc c'était une sensation qui me dérangeait parce que je réalisais au fil du temps que je n'étais pas en accord avec moi. D'accord, ok, ok, donc toi tu te rends compte de ça et du coup c'est ce qui te pousse à te dire du coup il faut que je règle ce problème-là, il faudrait que je travaille, du coup en gros c'est ta confiance en toi, c'est ça ? Ouais, ta confiance en moi complètement, ouais, que je croyais avoir et que je n'en avais pas, que je n'en avais plus. Ok, ok, je comprends. Ok Sarazane, du coup qu'est-ce qui t'a fait avoir le déclic de dire Podimental c'est eux qui vont m'accompagner, je vais choisir, ne me faire appeler pas Podimental, qu'est-ce qui a fait que tu nous as choisi à nous et pas quelqu'un d'autre ? Alors, simplement parce que de base je suis quelqu'un qui est très réticent, donc pour être très franche avec toi et très claire, je n'ai jamais rien essayé moi, je n'ai jamais fait de tentative de régime, de payer des psy, de payer des hypnothérapeutes, toutes ces choses qu'on peut se payer pour s'aider, je ne l'ai jamais fait parce que je n'y croyais pas, je n'y avais pas confiance, donc en fait en tombant sur ta pub, sur Facebook, je crois un peu au destin, tu sais, et puis je ne sais pas, je suis, voilà, tu es dans mon fil d'actualité, tu cliques sur ta pub et en fait, pareil, comme tu dis des choses qui résonnent en moi, en fait comme j'avais envie de perdre du point, bien que ce n'était pas mon but principal, mais c'était quand même mon but premier qui m'a fait le déclic de dire ok, tu as quand même besoin de t'affiner un petit peu, le ventre, tout et tout, et là ça m'a fait tilt en me disant, mais oui, en fait, c'est ça le truc, c'est que si tu n'arrives pas à perdre de poids ou tu n'en as pas envie, c'est simplement parce que tu as ce problème émotionnel, et ce que toi tu dis Max, c'est vraiment le blocage émotionnel, pardon, blocage émotionnel, blocage de perte de poids en fait, c'est-à-dire que tu stagnes le poids, ce qui était mon cas, et du coup, en regardant cette vidéo, tu dis, bah oui, il faut débloquer tes émotions pour débloquer ta perte de poids, ça fait un chemin, ça fait un chemin, et comme je n'avais jamais rien essayé avant, bah je ne sais pas, il y a quelque chose, déjà tu es en live quand tu présentes, et il y a quelque chose de sympathique, qui donne envie d'aller vers toi, et de dire, pousse un petit peu plus le raisonnement, pour voir si ça te convient, ou si c'est quelque chose qui peut t'aider, voilà. Ok, je vois, donc je suis en train de prendre des notes en même temps, parce que c'est vachement intéressant ce que tu dis, cher Azad, du coup, tu es vraiment ce truc-là de, waouh, en fait, dès le début, tu as pris conscience de, waouh, en fait, effectivement, c'est comme ça résonnait déjà en toi, mais tu n'avais pas même pu mettre des mots dessus, mais en mode, oui, forcément, c'est logique, si je n'ai pas confiance en moi, ou si j'ai des blocages émotionnels, c'est pour ça que je n'ai peut-être pas envie, ou alors que je bloque dans ma perte de poids, c'est ça ? C'est exactement ça, c'est vraiment ce truc, tu sais, d'essayer de comprendre, parce que moi, je suis quelqu'un qui aime comprendre, de moi-même, déjà, j'ai beaucoup de, on va dire, de logique, je ne sais pas si je peux dire ça, de logique, mais c'était assez frustrant de rester, vraiment, j'avais une sensation, tu sais, d'être coincée à l'intérieur de moi-même, tu sais, parce que je sentais que j'avais, tu sais, ce petit truc qui me manquait en disant, mais qu'est-ce que tu peux faire ? Il y a un truc que tu peux faire, mais je n'arrivais pas à savoir quoi, comment, et c'était hyper frustrant pour moi. Donc, du coup, je me disais, mais je suis sûre, il y a un truc à faire. Bizarrement, je disais, mais je n'ai pas voulu essayer autre chose. Et donc, comme je te dis, si je me permets de me répéter, je me dis, c'est un signe, tout d'un coup, à force de me le répéter, de dire, il y a un truc à faire, il y a un truc à faire, bil, ça apparaît sur mon fil, et là, je me dis, go. Et tu es le premier, tu es la première, enfin, la première personne, le premier accompagnement où j'ai eu envie d'investir. D'accord, OK. Vraiment, sans me poser mille questions. Cool, OK. Merci de nous avoir fait confiance, Charazade. Oui, si j'en suis aujourd'hui là, en face de toi, à faire ce témoignage, franchement, il y a cinq mois en arrière, je n'aurais pas cru. Quand je voyais tous les témoignages que tu faisais avant, tu as dit, non, mais toi, tu feras de témoignage. Jamais tu vas y arriver. Et c'est aussi la femme vivante. Merci, Charazade, parce que je te demande à chaque fois, c'est que toutes les personnes qui rentrent dans l'accompagnement, elles se disent, mais moi, jamais je ferai de témoignage, ce n'est pas possible. Et c'est les mêmes qui, trois mois après ou cinq mois ou six mois après, nous font un témoignage. Ça, c'est ouf. Ouais, vraiment. OK, merci, Charazade. Du coup, tu prends conscience de tout ça, donc tu rentres dans l'accompagnement. Donc, maintenant que tu as fini l'accompagnement, où est-ce que tu en es ? Alors, physiquement, forcément, nous, comme ça, on le dit à tout le monde aussi, on conseille de ne pas trop se peser, de ne pas mettre trop de focus sur le poids parce que c'est quelque chose qui vient naturellement après. Mais, il y a eu du résultat physique qu'on ne peut pas chiffrer parce que forcément, tu ne te pesais pas. Mais voilà, quels ont été tes résultats physiques au niveau du ressenti ? Tu m'as parlé un petit peu tout à l'heure de taille, de pantalon, tout ça. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment ton physique peut-être a évolué là ces derniers mois ? Là où j'ai ressenti la différence physique, en fait, simplement, un matin en m'habillant pour aller travailler, j'enfile un pantalon et je mets une ceinture. Et c'est quand je le tire sur ma ceinture que je vois que je suis à ça des premiers trous. Donc, c'est-à-dire qu'il faut que je rajoute des trous. Et là, je me suis dit, mais non, ce n'est pas possible. Il y a un truc, on t'a agrandi ta ceinture dans la nuit. Du coup, j'ai essayé d'autres ceintures et j'avais le même résultat. Et donc, c'est là que je le vois. Et du coup, ça se voit, les autres me le disent. Quand je fais la remarque, je me suis un peu affinée. Et puis, j'ai vu, mais ça se voit. Et puis, du coup, je suis hyper fière. Et puis, je suis en mode, c'est vrai, ça se voit. Mais parce que je le sens, je le sens déjà dans mes trinques, je suis plus à l'aise. Dans ma façon d'être, les gens au boulot me le disent. Parce qu'en fait, moi, ce que je constate à l'heure où on parle, c'est que, ouais, j'ai des résultats, mais de ouf. Dans plein de choses. Donc, pas que le physique. Physique, ouais. Parce qu'honnêtement, je n'y croyais pas. Pour être honnête, mais je n'y croyais pas. Pas dans le fait que, mais non, c'est pipo, ce n'est pas ça du tout. C'est que je me suis dit, ça ne va pas juste au bout de six mois. Tu vois, tu ne vas pas m'écrire au bout de six mois. Mais je me disais, ça n'arriverait, mais pas aussi vite. Voilà, c'est plutôt ça. C'est plus dans ce côté positif. Je ne croyais pas que ça allait arriver aussi vite. Le fait que je n'étais pas focalisée dessus, c'est là que je reviens sur ce que vous dites les coachs. C'est, tu ne te focalises pas et ça te fait ça. Ok, c'est cool. Merci beaucoup, Charizard, d'appuyer là-dessus parce que c'est vraiment le message qu'on essaie d'avoir. Et finalement, c'est quand tu arrêtes de te focaliser sur ton poids, c'est quand tu arrêtes de te focaliser sur ce contrôle, entre guillemets, et que justement, tu te focalises sur prendre soin de toi, prendre un petit peu de temps pour toi, travailler sur tes blessures émotionnelles, que c'est ici que le poids va commencer à s'en aller sans même que tu t'en rendes compte et c'est comme tu as dit, en voulant remettre des jeans ou des ceintures ou quoi que tu vas t'en rendre compte en fait. Et ce n'est pas qu'il est cool. C'est ça. Sans se prendre la tête en fait. Alors au début, c'est évident parce que quand tu es au début de l'accompagnement, c'est humain, j'ai envie de te dire parce qu'on est tellement dans l'attente et dans la précipitation qu'on veut tout, tout de suite. Et c'est humain parce que moi, la première, je suis impatiente. Moi, j'ai envie d'avoir tout maintenant. Et puis quand enfin tu arrives et ça, c'est un mot mais le lâcher prise. C'est pareil. C'est là que tu te rends compte que ouais, en fait, tu as simplement lâcher prise sur tout ça. En fait, c'est en faisant automatiquement des choses pour toi sans y réfléchir que ouais, non seulement tu lâches prise mais en plus, les choses, elles arrivent naturellement. Et ça, c'est juste mais c'est un cadeau, vraiment. Et j'ai vécu des choses après, tu sais, j'ai l'attitude, accompagnement, maxime et tu fais, tu sais, le cheminement, les coachings où il y a des conseils de fou que vous nous donnez. Mais moi, c'est là-dedans. Dès que j'ai une situation qui va me déclencher, toujours, je suis en mode je ressens je ressens et je pense, je pense, voilà, voilà, à tout, à vous tous, tu vois, quand vous nous faites ça et puis je suis vraiment prendre du recul, je n'énerve pas, mais le nombre de situations sur lesquelles quelqu'un m'a raccroché on est au travail. Pas grave, ça t'appartient. Alors qu'avant, tu aurais fait quoi ? Ce serait bien que tu nous donnes un exemple, je suis en tête de deux, trois situations qu'aujourd'hui, tu arrives à prendre du recul et en mode tu n'es pas déclenché émotionnellement qu'alors avant, tu aurais peut-être pété ou alors ça t'aurait vraiment fait mal. Ouf, il y en a plein. Non, il y en a plein. Une ou deux, une ou deux, tu ne m'aimes pas. Ouais, alors je vais t'en prendre des... Alors moi, c'est vraiment... Alors, je peux t'en donner une privée entre une privée genre famille et une professionnelle. La privée, c'est par exemple quand je parle avec ma soeur au téléphone et qu'elle me parle de quelqu'un d'autre de la famille et que ma soeur est vraiment, vraiment en colère sur cette personne et elle va vraiment s'énerver et c'est arrivé il n'y a pas plus tard que dimanche et puis là où je me surprends moi-même et c'est là que je vois les résultats de l'accompagnement, c'est que je me surprends moi-même en fait de ma réaction, c'est-à-dire que je l'écoute calmement. J'essaie de lui expliquer de ne pas s'énerver que ça ne sert à rien. Elle, elle va s'énerver envers moi en me disant oui, mais c'est facile pour toi de dire ça alors qu'en fait, et je dis à ma soeur, je lui dis mais il y a quelques temps en arrière, j'aurais été comme toi, je me serais énervée contre la personne et quand j'ai à ma soeur, cette personne, elle ne prouve plus rien et puis ma soeur qui me dit oui, mais ça, c'est parce que toi, t'es loin. Non, je lui dis c'est parce que j'en ai fait le choix de mettre cette personne toxique hors de ma vie. Oui, et vu, et vu, tu vois. Au boulot, c'est pareil, c'est quelqu'un qui va venir comme là, c'est peut-être en concret, quelqu'un au téléphone, il va s'énerver parce que je lui explique la procédure que nous avons au travail. Le mec, et déjà, là où je me suis surprise, c'est que le gars, il s'emporte. Et là, je lui dis, moi, calmement, je lui dis, alors, on va d'abord se calmer et quand j'ai voulu lui expliquer la suite, lui, il s'est encore plus énervé et il a raccroché. Ok, ok. Par contre, ce que j'ai fait, c'est que j'avais, comme c'était avec un casque et puis que je téléphone sur l'ordinateur, j'avais ma souris sur la croix, tu sais, pour raccrocher et j'étais là. Qu'est-ce que je fais ? Je lui raccroche le nez ou je le laisse faire ? Et c'est lui qui l'a fait. Mais cette situation, elle m'aurait, après coup, donc une fois que cette situation est arrivée, avant, ce ne serait pas fait, c'est que je me serais agacée, je me serais énervée, je l'aurais insultée de tous les noms, même s'il n'est pas en face de moi, j'en aurais parlé à ma collègue, tu vois, je lui dis, mais alors, mais qu'elle n'a pas fait pour rester polie, tu vois, je lui dis, mais qu'elle n'a pas fait celui-là, mais vraiment, tu vois, je serais montée dans les tours et je l'aurais répété en boucle. Ouais, ouais, ouais. Donc ça, c'est des exemples comme ça où je me rends compte que ouais, et à chaque fois qu'il m'arrive une situation qui va me déclencher, j'arrive aujourd'hui à vraiment me poser, tu vois, à me dire, est-ce que ça vaut la peine de t'énerver pour ça ? Tu n'y peux rien, elle n'est pas dans ton contrôle, cette situation ? Laisse-passer. Vraiment, zen. Ok, cool. Voilà, c'est du travail, j'avoue, je ne suis pas au bout, mais je sais que grâce à sa body mental et l'accompagnement, aujourd'hui, j'ai des outils que je n'avais clairement pas il y a six mois en arrière. Vraiment. Parfait. Génial, parfait, Chahazade. Merci beaucoup parce que tu illustres vraiment ce qu'on veut faire comprendre aux personnes qui ne sont pas trop éduquées sur ce sujet-là de émotion égale poids. Là, on a un exemple précis, c'est que finalement, avant, les situations t'auraient déclenché, ça aurait duré peut-être trois, quatre, cinq heures. Donc du coup, c'est un cercle vicieux parce que du coup, tu vas te remplir peut-être, tu vas aller manger des cochonneries pour te sentir mieux, tu vas rentrer, t'es frustré, donc tu vas t'engueuler avec tes proches, donc du coup, tu vas culpabiliser de ça et en fait, c'est un cercle vicieux qui peut durer plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs semaines, et des années, on ne s'en rend pas compte. Là où aujourd'hui, vu que tu as fait un travail de lâcher prise, de recul, de prendre conscience de plein de choses, de te concentrer sur toi, c'est des situations où oui, c'est challengeant, mais tu arrives à prendre du recul, boum, après, c'est bon, c'est ok, c'est passé, là où avant, ça aurait duré des heures, des jours, etc. Donc, c'est cool. Merci beaucoup, Charatette, pour ton partage, c'est cool. Non, vraiment, avec plaisir. Trop cool. Oui, je trouve important justement de pouvoir faire ces témoignages justement pour aider, surtout comme je disais, quand on est au début, on a plein de doutes, on a plein de questions et c'est ça qui est bien avec l'accompagnement, c'est que c'est réel. Ce n'est pas du fake dans le sens où les gens qui, qui ne savent pas, forcément, ils vont avoir des doutes, ils vont se poser des questions et c'est bien que tu proposes de faire ces témoignages parce que, voilà, les personnes qui hésitent aussi à s'inscrire ou à franchir le pas, je me dis, c'est du réel, je veux dire, ce n'est pas… Ça peut rassurer, oui. Oui, voilà, moi je pense que ça peut rassurer plus que d'autres accompagnements proposés ou là. Oui. Ça serait peut-être… Super. Merci beaucoup, cher Azad. Avec plaisir. Je te laisse dire le mot de la fin si tu as envie de clôturer sur le mot de la fin et on finira sur ces belles paroles. Oui, écoute, avec plaisir. Moi, ce que j'aimerais juste te dire à toutes les personnes justement qui sont dans l'accompagnement ou qui hésitent à rentrer dans l'accompagnement, vraiment, il ne faut pas hésiter et qu'elles enverront les résultats, surtout, surtout qu'il ne faut pas senter, il ne faut pas précipiter les choses et que c'est normal si on a des doutes, c'est normal qu'il y a des jours où on a l'impression que ça n'avance pas parce que petit à petit, l'oiseau fait son lit et les résultats, je le garantis, ils sont là à un moment ou à un autre. Pour certaines, ils arriveront peut-être plus vite, pour d'autres, plus tard, mais ils arrivent à un moment ou à un autre. Donc, il ne faut surtout pas hésiter et faire confiance à la méthode. Super. Je te remercie énormément, je pense que ce sera un beau message pour les super-romains. Merci à toi. C'est vrai qu'on a, même dans l'accompagnement, il y a des moments des fois de doute, il y a des moments de moins bien et d'avoir ce témoignage-là, c'est de se dire bon, ça fait partie du processus, en fait, il ne faut pas lâcher et derrière que se produit la magie. C'est ça, vraiment. Merci beaucoup, chère Azad. Merci à toi, Maxime. C'était un grand plaisir de te revoir. Oui, carrément. Le live, après te voir en vrai, d'avoir vu en vrai et maintenant te revoir en live, ça me fait super plaisir aussi. C'est génial. Merci beaucoup, chère Azad. Si tu as besoin de quoi que ce soit dans les semaines, dans les mois qui viennent, tu n'hésites surtout pas. Oui, c'est gentil, merci. Ça, c'est aussi top de savoir qu'une fois terminé, qu'il y a encore le soutien derrière. Ça aussi, c'est hyper important. Et c'est ce qui permet de lâcher prise aussi, de se dire, je ne suis pas obligée de tout faire tout de suite. Exact. Et ça, c'est hyper important. Encore, merci, Maxime. Avec plaisir, chère Azad. On vous fait des bisous avec chère Azad. Et on vous dit à très vite. Et encore, merci, chère Azad. Avec plaisir. Merci, Maxime. Ciao, ciao. Ciao, ciao.